Salut à tous ! Bienvenue dans Hyperlink numéro 29, numéro 2 de cette saison 2, n'est-ce pas ? Alors Seb, on ne t'entend pas. Et donc on va parler aux autres. Comment vous allez ? Très 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 bien. Viens dans le micro s'il vous plaît. Bah ça va bien. On m'entend bien ? On nous entend. Nickel. Ah, nice. C'est pas moi, mais c'est pas. C'est un petit enfant, on nous aime pas. Bon, alors du coup, cette semaine, on a un sacré programme. On va parler de l'histoire de Metroid qui a fêté ses 30 ans l'année dernière et qui fait son grand retour chez Nintendo avec Metroid Prime 4 et Samus Returns qui est sorti le mois dernier. Pour en parler, on reçoit des bien beaux noms. On reçoit Christophe Mallet dans une interview qu'il a bien voulu nous accorder, que vous pourrez écouter en extrait tout à l'heure. Et on reçoit surtout un invité exceptionnel, Pierre. Pierre. Bonjour tout le monde. Pierre. Pierre. Donc Pierre qui est rédacteur chez nous, qui vient de l'île d'Abo, c'est ça ? Exactement. Et on a le plaisir de t'accueillir à Paris. Tu es de passage. Et quoi de mieux pour t'accueillir que de parler de Metroid. Merci. Donc pour ça, vous pouvez nous écouter sur twitch.tv slash hyperlink underscore rvl. Également sur Twitter, hyperlink underscore rvl. Toujours, toujours. Donc hyperlink sur Radio VL. On continue un petit peu le tour de table. Numa, comment ça va ? Ça va super. Nickel. Titouan ? Moi, ça va très bien aussi. Titouan qui fait son grand retour. C'est le comeback. Titouan's Return. Titouan, tu nous parleras de The Evil Within 2. Oui, monsieur. Et Numa, tu nous parleras de l'ombre de la guerre. L'ombre de la guerre, nouvel épisode de La Terre du Milieu. Sacré programme. Sacré programme. On est parti, on attaque tout de suite la Newsbox. Alors, on va commencer avec une annonce de taille chez Pika. Car c'est Cardcaptor Sakura qui revient. Oui, Pika va éditer la suite de Cardcaptor Sakura. Donc une suite nommée Cardcaptor Sakura Clear Card Hark. Donc cette suite qui a été faite pour les 20 ans de la série au Japon. Est actuellement en cours au Japon. Elle comporte trois volumes. Elle sera édité en France pour le 15 novembre. A savoir également que la suite est prévue en animé également par le studio Madhouse pour l'année 2018. On n'a pas plus de précisions quant à la date de sortie, mais voilà, c'est prévu. C'est prévu. On avait un petit extrait, je crois qu'elle se fitait sur Internet. Oui, on a quelques images et tout, mais pas beaucoup de détails non plus. Un petit Sakuka très mignon. On suivra ça avec impatience. Vous aimez Cardcaptor Sakura ? Ah oui. Ça ne m'étonne pas de cette bizarrement. C'est une magette de Proust Générationnel. C'est bizarre. En réalité, c'est génial Cardcaptor Sakura. Mais c'était notre enfance aussi, ça passait sur M6. Ça passait sur M6. S6. Ah bien sûr, c'est la base. Et pacify du coup ? Et pacify du coup. Avec une fameux générique. Est-ce que tu aimais Cardcaptor Sakura ? Je ne connais pas du tout. Ah. Ah, dommage, 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 dommage. Comme ça, voilà. Comme beaucoup, je suis là pour apprendre. Oui, évidemment. Nickel. On passe à une autre news. Numa. IGN qui rachète Humble Bundle. Eh ouais, je vais parler de nos concurrents. Alors, bah oui. IGN. Le groupe multimédia s'est mis à la vente de jeux vidéo. Ouais, ils rachètent Humble Bundle. On rappelle, je vais rappeler vite fait ce que c'est Humble Bundle. C'est une entreprise créée par Jeffrey Rosen et John Graham. Je crois que ça se dit comme ça. Leur slogan est « Pay what you want and help charity ». Donne ce que tu veux pour venir en aide à l'association. Le site propose régulièrement à la vente une série de jeux vidéo, prix libre dans une période limitée. Et l'acheteur peut décider quelle association, quelle part du prix revient à l'organisme qu'il veut. Enfin, de son choix. En septembre 2017, plus de 100 millions de dollars avaient été reversés à ces associations par Humble Bundle. Jeffrey Rosen nous explique pourquoi il a choisi IGN pour leur achat. Alors, je vous cite. Nous avons choisi IGN parce qu'ils comprennent réellement notre vision des choses, partagent notre passion pour le jeu et croient en notre mission de promouvoir des contenus digitaux tout en aidant les associations caritatives. Il reste maintenant à savoir si l'achat de sites ne va pas poser problème à IGN qui sera maintenant, en plus d'être un groupe de presse, un revendeur de jeux vidéo. Et s'il n'y aura pas un petit problème éthique quand certains articles apparaîtront. Et du coup, un petit problème de fiabilité aussi. On verra et l'avenir nous le dira. Ah, je ne vois pas le problème. L'heure des passes au gâteau. L'heure des passes au gâteau, tout à fait. South Park nous dévoile son Season Pass, Titouan. Oui, donc le nouvel épisode de South Park, l'anal du destin, The Fracture But Whole, dans le titre original. Grand titre, c'est bon. Voilà, il nous offre le Season Pass qui est composé de trois DLC et des bonus qu'on avait pour l'édition Day One. Donc, dans le DLC, on aura un épisode appelé le Deck du Danger. Donc, un combat inédit avec le Docteur Timothy, a.k.a. Timmy. Donc, on aura des tenues et des artefacts en plus pour un total de 5,99 euros. Puis, le DLC, une nuit à la Casa Bonita. Donc, une nouvelle mission aux côtés de Koon et Mysterion, donc des personnages du jeu, se déroulant à la Casa Bonita. Voilà. Donc, ça, ça sortira courant 2018 et ça sera pour 11,99 euros. Donc, ça a l'air d'être mieux, c'est plus cher. Après, on aura aussi Tout Croustillant qui est une mission supplémentaire permettant d'avoir une nouvelle classe de super-héros. Voilà, voilà. Concernant... Ah, il y en a encore, pardon. Il y en a encore ? Oui. Donc, ça, c'est les bonus du Day One. Il y a Relique de Zaron, donc ça comprend des tenues et des packs de bonus supplémentaires. Donc, ça, ça arrivera le jour de la sortie du jeu. Donc, ça, c'est 5,99 euros encore une fois. Et sinon, on pourra avoir des petites Z qui seront données par Servietzki. Donc, le super personnage qui nous donnera des petits conseils in-game pour progresser plus facilement. Et ça, ça sera disponible le 24 octobre au prix de 1,99 euros. Ah, donc ça, c'est moins bien. Voilà, ça, concrètement, c'est un peu moins bien, c'est moins cher. Et donc, le prix pour ce Season Pass en entier est de 29,99 euros. Donc, le prix d'un jeu quasiment. Voilà, et donc, on pourra acheter tout ça le jour de la sortie du jeu, mais ils arriveront progressivement. Et toujours pas de VF officiel ? Euh, non, désolé. Il y aura une VF, mais ce ne sera pas les... Oui, il ne sera pas Christophe Lemoyne. C'est l'argent. Qu'on embrasse, d'ailleurs. Seb, je vais te mettre au défi de caser les mots Sausage Party et Family Adams dans la même phrase. Qu'est-ce que tu peux le faire ? Eh bien, je crois que je vais devoir le faire. Alors, qui a dit que le vendredi 13 portait malheur ? Eh bien, écoutez, ça s'est encore une fois confirmé, puisque c'est un vendredi 13 qu'on nous a annoncé ça. Que le projet qui avait été abandonné en 2013 est de nouveau sur les rails. À savoir qu'un film de la famille Adams, en animation, évidemment, est à nouveau sur les rails. Donc, le formidable réalisateur de Sausage Party, Conrad Vernon, s'est vu confier à le remake. On est tous très heureux, évidemment, parce qu'on connaît la qualité sublime de Sausage Party. Alors, où tu ? Il des Brando se permettrait de t'interrompre. Oui, mais le problème, c'est qu'il est... Les absents ont tort. Voilà, les absents ont toujours tort. Donc, bon, je suis très attristé, parce que Sausage Party, évidemment, c'était de la merde. Je le dis clairement. Et j'espère qu'il ne fera pas autant de la merde pour le suivant. Mais j'ai quand même un dernier espoir, parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y avait déjà une série animée de la famille Adams. Donc, il n'a pas encore été dit quelle technique elle allait être utilisée. Si ça allait être de la 3D CDJ, c'est-à-dire, en gros, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est comme Pixar. Pixar et les nouveaux Disney. Ou si ça va être, finalement, un dessin animé en 2D. On n'a pas encore le résultat, la réponse, mais je pense que ça va pencher vers la 3D. Et d'ailleurs, on n'en sait pas non plus plus sur le nouveau casting. On ne sait pas si ça va être repris de l'ancien casting de la série, ce qui pourrait être cool. Mais, encore une fois, j'ai de grands, grands doutes. Donc, voilà, un peu triste. Et James Franco dans Gomez and Hams, c'est sûr. Si, si, si. On va l'avoir, les enfants. T'as re-gain en fétide. Attendez-vous à ça. Oui, tu avais un truc à dire, dis-donc. C'est commencé à être violent, les anciens, parce que ça va faire un peu. Oui, c'est vrai. Raoul Juliane n'est plus avec nous. Je tiens à me voir. Voilà, évidemment. On suivra ça d'assez près. Et c'est à mon tour de finir ce point news avec Todd McFarlane, qui s'est confié sur son adaptation du comics Spawn. Alors, pour rappel, Spawn, c'est une série de comics créée par Todd McFarlane dans les années 90. C'est l'histoire du marine Al Simmons qui se retrouve en enfer après une mort tragique. Il pactise avec le démon Maliborgia. En échange de son âme, il peut revoir sa femme. Mais de retour sur Terre, 5 ans ont passé et en fait, il ne se souvient plus de sa vie d'avant. Il va devoir réapprendre à vivre tout en chassant des démons. Donc, le créateur du comics réalisera le film lui-même, produit par Jason Blum, à qui on doit Get Out et Split, notamment. Le script est prêt, ça y est, c'est annoncé. Le budget est presque bouclé. Reste à trouver un distributeur, mais le succès fulgurant de Hit et Logan devrait rendre le projet intéressant. Car pour rappel, le film sera R, enfin Rated R, en fait, donc interdit au moins de 18 ans aux Etats-Unis. D'accord, ok. Donc avec un angle très différent. En tout cas, Rated R avec Deadpool et Logan, ils ont montré que ça marchait. Mais là, l'angle serait vraiment très très différent du film de super-héros habituel, dans la mesure où la logique d'iconisation de personnages ne se fera pas par sa présence à l'écran, mais par son absence. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire un peu à la Alien, vous voyez. C'est-à-dire qu'en gros, on va suivre des personnages qui ne sont pas super-héroïques, mais qui vont vivre l'impact des agissements de Spawn dans la ville, en fait. Et donc, Todd McFarlane l'a dit face caméra, voilà, le doigt pointé. Vous ne verrez jamais Spawn dans son intégralité, physiquement, à l'image. Donc c'est un parti pris qui peut être intéressant. C'est un costume foutu trop cher, donc on a fait qu'une jambe et un bras. Bah oui, alors... Pas à fait de personnes, sinon ils sont barrés en jeu. Rappelle qu'en 97, Spawn avait déjà eu une première adaptation qui était catastrophique. Et un super jeu sur Dreamcast, une vraie goose. Oui, mais on pouvait jouer dans Soul Calibur 2, donc c'était cool. Ou 3, je ne sais plus, c'était dans 3. Il n'y a pas dans un Marvel vs Capcom, si. Mais, pardon ? Ah, dans un Marvel vs Capcom, si, peut-être. Non, ce n'est pas Marvel, Capcom. Ce n'est pas Marvel, Spawn. On peut demander aux gens sur Twitch de nous donner la réponse. Oui, évidemment. Donc voilà, il me semble que PJ me dit 3 depuis là. 2 ? 2 ! Ok, d'accord. Donc c'est tout pour ce point de news. Je propose qu'on avance et qu'on passe tout de suite à l'édito de Pacifié qu'on reçoit toutes les semaines. C'est parti pour l'édito de Pacifié. Allo, Simon ? Oui, je suis bien là. Donc on va... Non, mais jingule, c'est très grave. J'attendais à ce que tu l'annonces, en fait. Très bien, très bien. Du coup, aujourd'hui, vu que la semaine passée, on avait décortiqué Cuphead. Et qu'aujourd'hui, on va parler de Metroid, entre autres. J'ai décidé de vous présenter une pratique un peu originale dans le jeu vidéo. Et pourtant, pionnière dans le genre. Donc, à savoir le speedrun. On va voir en quoi le speedrun est un sport, en tout cas une forme d'e-sport. Et je pense que premièrement, le mieux, c'est peut-être d'expliquer très simplement ce qu'est le speedrun pour un novice, quelqu'un qui ne saurait pas forcément ce que c'est. Donc, c'est très simple. C'est une pratique du jeu vidéo dans laquelle l'objectif, c'est de le terminer le plus rapidement possible. Donc, c'est un défi, un challenge qui est proposé aux joueurs de terminer le jeu le plus rapidement possible. On va faire un petit historique rapide, du coup, de cette pratique, puisque comme je le disais, son origine est presque aussi vieille que le jeu vidéo. Effectivement, au départ, sur les bornes d'arcade, où les jeux n'avaient pas de fin, l'objectif était de faire les high scores. Donc, on voit des jeux comme King of Kong, par exemple, qui sont toujours pratiqués, sur lesquels on essaye encore aujourd'hui de battre les scores. Et c'est avec l'arrivée des consoles de salon que les jeux vidéo prennent fin. Donc, on a un début, une fin qu'on peut chronométrer et ainsi savoir quel temps on enregistre du début à la fin de la partie. Et c'est là que des jeux, notamment Metroid sur NES, proposent des récompenses même in-game aux joueurs, avec, par exemple, pour les joueurs qui terminaient Metroid suffisamment rapidement, ils avaient un trophée qui était un costume de Samus qui n'était plus en armure, mais en bikini. Voilà, donc, c'est pas super fort à rapport au sujet de la fin de la vidéo. On en parlait la semaine dernière. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est vraiment Internet qui a donné une grosse impulsion à cette pratique. Parce qu'en 2003, il y a la création d'un site Internet qui s'appelle Speed Demo Archive. Donc, c'est vraiment une centrale référence du speedrun où tout le monde partage ses tips, ses analyses, ses touches. Et en 2011, avec l'arrivée de Twitch, d'émissions comme Speed Game par JVC, on a vraiment une impulsion dans le public et une reconnaissance de la pratique massive qui se fait. et ça aboutit sur un site qui s'appelle, et je vous encourage vraiment à aller le voir, speedrun.com, qui est un espèce de Guinness, donc des speedruns. Et on peut y voir, par exemple, des temps absolument fous. Enfin, j'hallucinais même moi en regardant ça. Des Super Mario 64 finis en 6 minutes 44. Des Zelda Ocarina of Time en 17,45. Plus récemment, les Skyrim, le dernier Skyrim en 37 minutes 57. Ce que je trouve, moi, personnellement complètement fou. Ouais, mais ça, par contre, c'est en utilisant les bugs du jeu, c'est ça ? C'est ça. Alors, voilà, souvent, et on y viendra, on va décortiquer la pratique. Effectivement, c'est une pratique un petit peu spéciale avec un mode de consommation différent. On va jouer à une déconstruction analytique du jeu, quitte à en exploiter ses failles. L'objectif même, il y a plusieurs règles. Ne pas toucher d'ennemis, donc pas le droit d'attaquer. Ne pas le droit d'utiliser des glitchs, mais de base, tout est bon pour y arriver. Donc, c'est également un mode de création dans le jeu où le joueur va avoir un autre rapport au jeu. C'est vraiment un processus dynamique où l'objectif, c'est de dépasser sans cesse le jeu comme il est entendu actuellement déjà. Toujours trouver le petit truc qui pourra grappiller quelques secondes précieuses. Limite, être plus intelligent que le développeur, en fait. C'est-à-dire vraiment faire un travail de retro-engineering sur la programmation du jeu. Vraiment essayer, par exemple. C'est vrai qu'il y a... Tu vois, sur Ocarina of Time, typiquement, un speedrun à base de... Le mec, il pose une bombe, puis il fait bouclier, puis il utilise le... Il se fait projeter. Il se fait projeter, il glisse en arrière, il fait du moonwalk, il traverse un... Mais d'ailleurs, pour ajouter une précision, pourquoi est-ce que les gens aussi cherchent ce genre de choses ? Parce que, par exemple, déjà, sur Ocarina of Time, ça marche que sur la version jab du jeu. Donc, la version originale, parce que ces bugs avaient été corrigés, en fait, quand on était passé sur les versions européennes. Donc, voilà, typiquement, ça demande vraiment effectivement de connaître le jeu. Alors maintenant, la question qui se termine, c'est pourquoi c'est un sport ? Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi on a choisi de vous présenter ça dans la chronique eSport ? C'est que, finalement, quand on y pense, l'eSport, c'est directement sous des formats très simples de confrontation directe entre les joueurs. Aujourd'hui, on le sait, la compétition est principalement axée en multijoueur, donc confrontation directe entre les joueurs. Alors que là, comme je le disais, on a un rapport aux jeux différents, puisque déjà, on est en versus environment, donc contre l'interface du jeu. En fait, on ne joue pas directement contre un joueur. On va essayer de faire le meilleur temps possible la meilleure performance. Donc, en ça, c'est un peu comparable au sport comme les sports d'athlétisme, en fait, plutôt que les sports de confrontation. Par rapport au record, en fait. Voilà, c'est ça. Et l'aspect compétitif étant indirect, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas présent. Il est ultra présent. À la fin, c'est comme des records sur le 100 mètres. On va grappiller la microseconde qui va nous faire battre le record. Et en plus de ça, on voit avec beaucoup d'étonnement, et ça, ça me plaît, qu'on a d'un côté le joueur théoricien qui doit vraiment maîtriser le jeu, du par cœur. On voit des outils utilisés par les professionnels qui ralentissent frame par frame les jeux pour vraiment connaître la combinaison de touches. C'est vraiment à ce point-là. Il faut s'en rendre compte. En plus de ça, on a des spectateurs et une communauté extrêmement active. La valeur principale, c'est l'entraide. Bien qu'on soit en compétition, on partage ces analyses. L'objectif de réaliser la performance, c'est de la partager, d'aider les autres à faire mieux, dépasser le jeu. C'est ça, en fait, l'objectif. Et je vais terminer aussi sur quelques chiffres importants quand même. On a à peu près plus de 4 000 jeux enregistrés sur Speedrun. Donc on a des jeux qui sont évidents à Speedrun. Ça semble en fait évident. Mais on voit aussi d'autres trucs plus originaux, comme par exemple les speed leveling sur World of Warcraft, auxquels j'ai pu participer par exemple. Et on peut faire ça dans tous les jeux, d'une certaine façon. On a plus de 10 000 runners réguliers enregistrés. Des millions de spectateurs, donc 10 millions par mois dans le monde. Et rien qu'un million par mois en France avec Speedgame. Donc une émission sur jeuxvideo.com. Cœur de Vandale. Tout à fait. Et certains streams dépassent de manière hallucinante plus de 100 000 spectateurs simultanés avec la communauté Speedrun sur Twitch qui est une des plus importantes. Oui. Effectivement, c'est une pratique qui a un déficit de visibilité auprès d'un public non initié, mais qui fait vraiment mouche. C'est-à-dire que vraiment, les gens vont voir il y a une vraie scène autour de ça. Et effectivement, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que finalement, c'est un rapport au sport qui n'est pas direct, qui n'est pas une compétition en face-à-face. Mais quoique, il est possible d'imaginer des compétitions de spin run avec plusieurs consoles alignées. Totalement. Et puis le rapport au temps fait vraiment la différence. Comme dans ces sports d'athlétisme où on essayera, au-delà de gagner contre ceux qui sont là en présence, on va essayer de battre un record, son record. et le record des autres pour établir donc le record. Je trouve que c'est particulièrement sportif en fait comme esprit. Et effectivement, pas assez connu, pourtant très, 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 très légitime auprès de la scène e-sport. Un grand respect et prestige pour ça. Dernière question de Titouan. Ouais, c'est une petite remarque. C'est parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement appant comme truc et tellement fou que il n'y a que... Donc, tu n'en as pas parlé, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est le Tool Assisted. Oui, c'est ça. Donc en fait, il n'y a même pas de mec qui est filmé en train de jouer, mais ça marche tellement bien que tu peux regarder un Tool Assisted pendant une heure juste parce que le truc est magnifique. Alors qu'il n'y a personne qui parle, il n'y a rien. C'est utiliser un programme justement pour pouvoir faire le speedrun d'une façon... Parfait. Parfait, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est le fameux Tool Assisted speedrun qui est une catégorie en soi en fait d'ailleurs de speedrun qui ne concourt pas avec les autres catégories. Le tasse est-il du depage ? C'est peut-être une question qu'on pourra garder pour plus tard. Mais pour l'heure, il faut refermer ce point, cet édito pour Passify. Merci beaucoup. Merci. Merci Passify. Un grand monsieur qui reste avec nous pour la suite de l'émission. On va parler après la pause musicale. de La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre avec Numa et de The Evil Within 2 avec Titouan. On se retrouve tout de suite après la pause et la pause, c'est Vince Staples, morceau Big Fish. A tout de suite. De retour dans l'émission. Sans jingle. Ouais ! Mais on s'applaudit du coup. Bravo ! Ouais ! Fantastique ! Nous sommes de retour dans Hyperlink. Deuxième partie, on aborde donc des critiques et donc je vais changer de feuille. Il va changer de feuille, ça y est. Oui, oui, oui. Et nous passons à notre première critique, La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre. Donc, Oyez, Oyez, bonnes gens, Numa va prendre la parole. Ah, c'est la musique de Star Wars, non ? Tu as raison. Et oui, j'ai pu jouer cette semaine à L'Ombre de la Guerre que j'ai attendé avec impatience car mon premier titre sur Play 4, c'est son grand frère, en fait, L'Ombre du Mordor, sorti il y a trois ans. Pour le coup, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, on commence le jeu avec une belle cinématique qui nous rappelle les événements du dernier titre, puis on retrouve notre duo Talion-Célébrimbor à la montagne du Destin, pardon, le Mont Destin, résolu de construire un nouvel anneau de pouvoir pour rivaliser avec celui de Sauron. Mais une fois cela fait, Célébrimbor disparaît et Talion part donc retrouver son compagnon, nouvel anneau de pouvoir en main. Mais il s'avère que Célébrimbor est prisonnier d'Arachné qui semble être une ennemie avec de redoutables pouvoirs. Bon, je n'ai pas pu spoiler ce qu'elle vous fait, ce qu'elle vous dévoile. Je ne connais pas ce Pokémon. Mais c'est Arachne. Mais si, c'est celle que vous retrouvez pendant le film. C'est celle qui plante son dard là dans... Eh ouais ! Migalos, d'accord. C'est ça. Donc en fait, elle s'avère être une ennemie redoutable mais qui va finir une sorte d'allié malgré nous. Donc au final, Talion lui donne l'anneau pour récupérer Célébrimbor. Donc l'anneau, on l'a 5 minutes, on l'a plus après. Et part donc affronter l'armée de Sauron et y mettre un joyeux bordel afin d'empêcher l'expansion de son armée sur les terres du milieu. Donc maintenant, je vais aborder un point qui me chiffonne, direct. Allez, je commence par ça, c'est l'histoire. Car même si elle se situe entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, on a la désagréable de la pression de Rajou. On peut tirer un peu tirer par les cheveux comme la création de cet autre anneau de pouvoir que l'on va perdre, comme je l'ai dit tout à l'heure, au bout de 5 minutes de jeu. Même si... Ouais, c'est complètement inutile. Pour moi, c'est genre franchement... C'est très Metroid en fait. C'est très Metroid dans l'idée. C'est ça. Mais on verra ça après. Mais même si la date de la prise de Minas Théry... Pardon. Minas Théry. Non, non, non. C'est même si la date de la prise de Minas Mithil change. Et oui, je vais vous dire, change. Non, parce que Minas Mithil, je vous dirai après quelle est cette gile. Donc, même si la date de Minas Mithil change et quelques incohérences par rapport à la datation de Tolkien, un beau travail scénaristique a été fait pour coller au mieux, au calendrier original des événements. Donc, voilà, pour les puristes, ne vous faites pas attention aux dates, s'il vous plaît, sinon vous gâchez le jeu. Car le jeu est assez appréciable quand même. Maintenant, on va direction des maps. La première map proposée après l'introduction se place donc dans un univers plus lumineux que le premier. Une cité qui ne nous est pas connue du coup, Minas Hittil, qui deviendra par la suite la célèbre Minas Morgul. D'accord. On retrouve Minas Morgul avant qu'elle ne devienne la tour de la sorcellerie, s'il vous rappelle bien. Un peu de diégèse. Voilà, voilà. Donc, bon point, on est direct dans l'ambiance recherchée, ça c'est cool. On est direct, allez, Seigneur des Anneaux à Donf, il n'y aura rien à redire quand Thorez Dema proposée dans le titre. Voilà quoi, c'est cool, il y a des ambiances différentes, on découvre vraiment la Terre du Milieu, enfin, plutôt le Mordor tel qu'on aurait vraiment voulu le découvrir parce que c'est un peu frustrant dans les films, on ne l'a pas. Sauf à la fin, on le voit traverser et paf, il balance l'anneau, je ne spoil rien. Désolé pour les gars qui n'ont jamais vu Seigneur des Anneaux. Qui n'ont jamais vu Seigneur des Anneaux. Attention, Jésus-Christ est résusté le troisième jour. Voilà. Spoiler. Donc bon, bon point, on est direct dans l'ambiance recherchée, je n'ai rien à dire. Mais visuellement, le jeu reste quasiment le même que le premier, en fait. Genre, il n'y a pas eu de grande amélioration au niveau graphique, c'est quasi le même que le jeu sorti il y a trois ans, les standards actuels sont en fait en deçà des standards actuels. Le seul souci, c'est que ça arrive souvent en ce moment. Voilà, c'est vrai que ça arrive souvent en ce moment, on a l'impression que ce 3 était là parce qu'on avait besoin un peu d'argent. Le manque de peps, bien que le design des forceresses soit hyper stylé, qu'il y ait différents styles en fonction des zones et tout, on a l'impression que le jeu est un peu fade. On ne justifie le changement de jeu de zone que par le changement de style, même de style architectural et tout, comme l'architecture des orques qui se répète un peu partout dans toute la terre du... dans tout le Mordor. Donc du côté des orques, on n'a rien à dire. Franchement, leur design par contre il est hyper travaillé, on a plus de diversité que dans le premier titre, plus de classe aussi, vu qu'il y a plus de monstres aussi. C'est vraiment cool. Pour le coup, ils ont vraiment bien retravaillé. Ils ont vraiment bien retravaillé tout ça, même le système d'ennemis dont je vais parler après. Du coup, voilà. Bon, c'est un peu dommage que niveau graphisme, ça pêche. Il y a des choses à redire. Mais, 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 tu ne nous as pas encore parlé de l'expérience de jeu. Non, c'est vrai. J'allais y venir. Excusez-moi, je ne suis pas assez rapide. En dehors du côté graphique qui pêche de temps à autre et d'une histoire qui nous laisse un drôle de goût, l'expérience de jeu elle est vraiment superbe. La prise en main se fait très bien. D'ailleurs, j'ai vu mon cobaye ce week-end. Ma copine, qui n'est pas du tout geek, qui ne joue jamais aux jeux vidéo, je l'ai fait tester. Elle a vraiment géré. C'est vraiment genre... Elle joue mieux que moi, putain. Non, quand même pas. Mais, parce que moi, je l'ai fait en mode difficile, je l'ai mis en mode normal. Oh, c'est gentil. Il faut bien. Je lui ai dit le mode facile. Elle fait non, je fais une mode normale. Mais vraiment, c'est très appréciable parce qu'on nous apprend au fur et à mesure les capacités et c'est un jeu qui, au final, accède à tous. Je vais juste dire que pour les gens qui n'ont pas découvert le premier titre, qui n'ont jamais joué, c'est très bien. Voilà, vous vous rappelez, bonne prise en main. Pour les gens comme moi ou comme Titouan qui avons joué au premier, ça va être... Tu vas te faire chier au début. Tu t'embêtes, il faudra découvrir les capacités et attend la deuxième partie du jeu. Le système hyper sympa, c'est le système d'ennemis jurés qui est bien retravaillé. Du coup, on tue, on se fait tuer, on peut prendre... Enfin, on prend vraiment son pied parce qu'il y a des histoires de trahison, de vengeance, de manipulation et même des histoires d'amitié. Ah ouais, c'est cool. Et le fait de devoir reconquérir ou conquérir des zones rappelle pour moi Assassin's Creed Révélation, bien que la manière de faire est assez différente et beaucoup plus appréciable. Point plutôt positif, positif, Talion possède un grand arsenal de capacités ça c'est cool. Donc, pour les habitués d'action RPG, voilà, ça va être facile pour nous de revenir dessus, de pouvoir choisir ces capacités mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça va être un peu le bordel parce qu'il y a tellement de capacités que tu vas avoir du mal à choisir. pour, voilà, on va retrouver du coup les pouvoirs normaux, celui du rôdeur mélangé avec celui des elfes et des spectres, on va pouvoir posséder nos ennemis, leur amener à les tuer leurs capitaines, voilà, et petit plus maintenant, on peut piloter des mini dragons. J'ai vu ça sur la vidéo tout à l'heure, ça a l'air ouf. Ah, c'est trop stylé, t'as l'air ? C'est Panzer Dragon Remake. Parce qu'avant, on pouvait contrôler des espèces de chiens énormes. Alors, excusez-moi. Oui. Oui, c'est bon. Euh, non ? Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi, du coup, ouais, je me rappelle pas du nom des différentes bébêtes. Effectivement, au début, t'avais un espèce de gros chien que tu pouvais piloter plus... Mince, comment ils s'appellent ces gros, gros... Ah, les énormes trucs, ouais, je sais plus. Les elfesants ? Non, c'est des espèces de trolls énormes. Mais ça, maintenant, tu peux les piloter. Maintenant, ils ont même des armes de guerre sur leur dos. Plus le dragon. Et plus le dragon. Ah, ça, c'est cool. Donc, ben voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Pour moi, il est vraiment bien. J'en suis qu'à 60% de l'histoire. Il me reste donc à peu près entre 30 et 40% du jeu à finir. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir investi. Je le conseille. Donc, bilan plutôt positif. Positif, même si côté graphique et histoire, il va pêcher. L'intérêt, c'est la rejouabilité. Ok. Globalement, positif, dirait Georges Marchais. On va changer d'ambiance avec Titouan qui va nous parler de The Evil Within 2. Donc, cette fois-ci, on part dans le monde du survival horror. Exactement. Donc, The Evil Within 2 qui est sorti vendredi. Donc, si vous l'avez précommandé, il y en a qui se sont fait avoir. On ne se voit pas sur ce plateau. Donc, je vais faire un petit historique déjà pour rappeler un peu la série. Donc, The Evil Within a vu le jour en octobre 2014. Donc, le jeu était sorti sur la génération console précédente. Donc, vous pouvez y jouer sur PS3, sur Xbox 360. Voilà. Pour ma part, j'avais testé sur PS3 pour resituer un petit peu le truc. Donc, la série met en scène Sébastien Castellanos. Non, c'est pas moi. Il a un nom espagnol, mais il n'a rien d'espagnol. Un inspecteur de police qui enquête sur d'étranges affaires et notamment une à l'asile de Beacon Bay. Du coup, qu'en est-il de l'histoire ? Ça prend la suite du premier ? Eh bien, écoute, au début, on commence, on est tout de suite projeté dans l'action. En fait, il y a une maison en flamme. On ne sait pas ce qu'on fait là. En fait, on se rend compte qu'on est là pour sauver sa fille. Donc, juste après ça, il y a une espèce de scène qui fait bien flipper. On se réveille et en fait, on se rend compte que l'histoire suit totalement le premier épisode avec peut-être quelques années d'intervalle puisqu'il n'est plus inspecteur, il est tombé dans l'alcool. Voilà, c'est la merde. C'est le survival horror. On est bien là. Il est en pleine phase de Steven's egalisation, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, en fait, une de ses anciennes coéquipières qui était là dans le premier jeu, donc Kidman, qui est en fait... Bon, ça va spoiler ceux qui n'ont pas fait le 1, désolé, mais c'est le... Voilà, vu que ça enchaîne avec le 2, on est vraiment obligé d'en parler. Donc, en fait, elle est agent d'une société qui s'appelle Mobius, donc qui était aussi le responsable des événements étranges du premier épisode. Et donc, en fait, elle nous apprend dès le début du jeu que sa fille, qui s'appelle Lily, est toujours vivante, qu'elle n'est pas morte dans l'incendie et qu'en fait, c'est eux qui l'ont gardé en vie, qui l'ont enlevé pour l'utiliser en fait dans un espèce d'ordinateur machine à la Animus, qui s'appelle STEM. Et en fait, elle, elle est là, c'était une petite fille innocente et tout, voilà, le pur, pour contrôler en fait toute cette machine et en fait, ça permet de prendre plein d'informations de personnes différentes, de les connecter tous en même temps pour faire un seul et même être surpuissant. Donc, d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, j'ai adoré le moment où on rentre dans le STEM. En fait, on est dans le noir complet. On marche sur de l'eau ou je ne sais pas quoi et à ce moment-là, il y a le titre qui apparaît, les crédits et on se balade et c'est franchement magnifique d'avoir des crédits dynamiques où on peut jouer là-dedans. Alors, tu mets une emphase sur la mise en scène. On rappelle quand même que le gameplay reste quand même très important dans un jeu d'horreur. Oui, c'est sûr. Donc, c'est quand même la base du truc. Alors là, sur ce jeu-là, moi, je n'ai pas arrêté de trouver des anecdotes de tous les côtés. Donc déjà, c'est exactement la même chose que pour le premier. C'est une caméra sur l'épaule. RO4. Ah voilà, Resident Evil 4. C'est Mikami. Pour le coup, au niveau gameplay, c'est assez lourd. Donc, le personnage, un peu comme dans Resident Evil 4, on va avoir un quick turn. En fait, en faisant bas plus rond, il va pouvoir se tourner d'un seul coup. Mais sinon, quand il court, il met un petit peu de temps à partir en courant. Et tout ça, en fait, ça rajoute justement ce qui est très important pour des joueurs qui vont jouer du FPS tout le temps. Ils vont te dire ouais, mais le jeu, il est trop lent. Sauf que quand tu es là à courir et qu'il y a des mecs qui te poursuivent, tu te rends compte de pourquoi est-ce que le personnage est lent et ça, du coup, c'est super bien foutu. Ça rajoute de la tension. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que la caméra à l'épaule, ça nous coupe tout le bas de l'écran. Oui. Donc, tu es tout le temps obligé d'utiliser le stick pour voir ce qu'il y a par terre dans un jeu où il faut tout le temps ramasser des trucs et tout. C'est un peu relou quand même. Alors, est-ce que c'était, j'ai une petite question. Oui. Le 1 avait des bandes noires en haut et en bas de l'écran. Est-ce que le 2 les a aussi ? Là, c'était la grosse question du framerate, ils avaient réduit l'image. ils ne sont pas. Donc, après, pour parler toujours du gameplay, c'est un jeu un petit peu à l'outlast où il va falloir surtout se cacher. Plus Last of Us, si vous voulez, parce qu'on a quand même des armes, mais on se fait défoncer en 30 secondes. Donc, tu as le système de couverture, etc. Voilà, donc en fait, le système de couverture, je parlais de Resident Evil 4, maintenant, je vais parler de Splinter Cell, les derniers, où en fait, on va avoir juste, grâce à Ron, on va pouvoir se mettre à couvert et en fait, en approchant de certains coins, on va pouvoir passer d'une couverture à une autre, passer par-dessus des objets, ce genre de choses, pour ne pas se faire voir en fait, par les sortes de zombies et pour pouvoir les avoir en fait, par derrière facilement. Donc après, on peut aussi dire qu'il y a des petits objets collectibles, voilà, donc le classique pour les jeux d'horreur, donc on va avoir des choses pour, par exemple, on n'apprend plus sur l'histoire, mais après, des collectibles pour avoir de la vie, pour booster ses compétences. D'ailleurs, c'est exactement, et ça c'est cool, dans le premier en fait, on s'asseyait sur une chaise et il y avait un espèce de truc qui nous rentrait dans le cerveau et au premier moment où on arrive pour booster nos compétences, il y a une espèce de chaise dans un coin et du coup, tu t'es attiré par cette chaise, tu t'assois dessus, là il y a un espèce de flashback où en fait, on revoit, parce que c'était une infirmière qui nous donnait des injections et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? On n'est pas au même endroit et tout. Elle fait, ah bon, mais pour moi, c'est la même chose et tout et en fait, on se retrouve dans la même machine et ça, c'est plutôt cool. Donc après, je voulais parler de l'esthétique et en fait, c'est exactement la même chose que pour l'ombre du Mordor et tout, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la PS4 et qu'on ne peut pas aller plus loin en fait. Donc l'esthétique, le jeu, c'est le premier, c'est la même chose. Ou peut-être que justement, ils préservent, parce qu'ils vont sortir d'autres jeux, ils préservent un peu la capacité max de la console. pour, tu vois, ils font exprès je pense. Je ne sais pas exactement. Et du coup, le jeu, il n'est pas très beau, genre, on ne va pas faire les visages sont magnifiques et tout, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le jeu est beau artistiquement. On va avoir énormément de jeux de lumière, donc c'était déjà le cas dans le premier, par exemple, les miroirs en fait, il va y avoir des espèces de lumières dedans et c'est un peu comme Silent Hill où on va passer dans l'autre monde et ce genre de choses et on va toujours être attiré par les lumières, par les endroits lumineux, mais ce n'est pas forcément là où il faut aller. Donc, il va falloir jouer avec les ombres, avec les lumières. Pas mal de gimmicks sonores aussi, je crois. Voilà, exactement. Donc ça, c'est désolé, c'est des formations professionnelles, mais je fais très attention à ce genre de choses et c'est aussi très important dans un jeu d'horreur. Donc, on retrouve tous les petits gimmicks sonores qui sont efficaces et qui font qu'un jeu d'horreur est bien. Donc, une très bonne gestion des silences, donc c'est super important. La première scène où on le voit, c'est qu'en fait, on arrive, il y a en fait un mec qui se fait éclater la tête pour pas trop spoiler et en fait, il y a de la musique et d'un seul coup, tu passes dans une pièce et la musique se coupe. Donc là, déjà, tu dis, bon, je vais revenir en arrière et je vais me cacher sous une table, tu vois. Et donc, tout ça, c'est vachement bien géré. Pour le coup, ce qui est aussi important de le dire, c'est que le jeu se lance en français, donc je n'ai pas essayé de changer ou quoi, je ne sais pas si on a une autre langue, mais la VF, elle est super cool, le jeu d'acteur est super bien. Parfois, qui fait aussi la voix de Jake Gyllenhaal, donc c'est de la qualité. Jake Gyllenhaal ? Voilà, Jake Gyllenhaal. Acteur british de Dany Villeneuve. Et donc, du coup, pour conclure, moi, ce jeu, franchement, je l'ai trouvé super bien et je l'ai trouvé meilleur que le premier parce qu'on peut avoir des objectifs secondaires et peut-être un peu plus d'exploration qu'avant et donc, je conseille vraiment ce jeu mais faites peut-être le premier avant parce que ça risque de spoiler et on risque de ne pas comprendre toute l'histoire. Ok, ben, avant de refermer ces deux cases critiques, Pacifié, est-ce que tu avais joué au premier Evil Within ou au premier Terre du Milieu ? J'ai joué, oui, au deux et les premiers, je n'ai pas eu le temps de faire les deux derniers. D'accord. Ça devrait venir dans les semaines à venir même si les jeux solo, j'ai de moins en moins de temps pour ça mais deux très bonnes licences peut-être encore plus pour Evil Within finalement bien que je sois très fan du Seigneur des Anneaux mais oui, oui, à voir, à suivre en tout cas, il a l'air passionnant le deuxième opus. Puis c'est vrai que ce genre de jeux ont un aspect cinématographique assez poussé, c'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'image et un travail sur le son qui est vraiment, moi c'est typiquement ce genre de jeux que je trouve le plus beau en termes de direction artistique c'est souvent celui-là les plus intéressants. C'est là où on se rend compte que le jeu vidéo est un art en fait. Oui, tout à fait. Et on finit ce petit tour de table avec Numa et Pierre du coup ? Vas-y Pierre. Moi j'ai rien à rajouter à ça. Ok, bon. Osef sur 10. Non, non, je n'ai joué aucun des premiers jeux donc je n'ai pas spécialement de positionnement. Tu restes Nintendo dans l'âme. On referme ce point critique. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitch. Partager l'émission. Voilà, RT Plus Follow, tout ça. Sur Twitch, hyperlink underscore RVL. Sur Twitter, hyperlink underscore RVL. On se retrouve après la deuxième pause musicale. DJ Okawari, Crash Shot Moon. On reste au clair de lune que vous pouvez entendre tout à l'heure. Oui. De débuter. A tout de suite. De retour dans Hyperlink cette fois. Pendant la pause musicale, on a regardé un petit peu le chat. On a vu que vous discutiez fortement. On embrasse Fab La Cafetière, si je ne dis pas de bêtises, Fab La Cafetière ou Fab La Cafetière, Larasta TV et Hackstyle qui discutent sur le chat. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions qu'on abordera pendant le débat. Parce que voilà, on va quand même commencer le gros sujet de l'émission. Si vous voulez bien. Star Wars. Le running gag. Vos oreilles ont dû le remarquer qu'une infection microbienne s'était répandue sur ce plateau. Nos voix chancellent un petit peu. Notamment la mienne et celle de Seb. Et c'est parce que on va parler de Metroid aujourd'hui. Vous vous rendez compte la forme qui rejoint le fond. C'est magnifique. Petit rappel sur Metroid. 31 ans d'existence. 14 jeux. Plus de 18 millions d'exemplaires vendus. Malgré tout, c'est une série peut-être un peu moins connue que les grands de Nintendo. Mario, Zelda, Pokémon. Pourquoi ? C'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Petit rappel tout d'abord sur la série. C'est une série qui est née en 1986 de l'imagination de Yoshio Sakamoto à la réalisation. Iroji Kiyotake, chara-designer et Irofumi Matsuoka au game design opérant au sein de la division R&D numéro 1 de Nintendo dans les années 80 qui était sous la direction de Gunpei Yokoi qui était donc l'un des grands 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 messieurs de Nintendo. Rest in Peace. Rest in Peace, tout à fait. Mort dans un accident de voiture en 1997. On lui doit notamment l'invention de la Game Boy. et des airbags. Pas besoin de vos yeux on lui doit aussi le Virtual Boy. C'était pas très charlée celle-là. Et du Virtual Boy entre autres. Ah ouais ça c'était pas un cadeau non plus ça. Non non ça n'était pas un cadeau son cadeau d'attueux. Mais du coup il est revenu au fourneau et il a bossé sur la Game Boy Color. Donc c'est un grand monsieur de Nintendo qui du coup a bossé à la tête de cette division. Nintendo donc pardon Metroid c'est un jeu qui s'est fait un peu dans la souffrance avec des très petits sélectifs avec une cadence très rapide. Et trente ans plus tard ben voilà on a un mythe qui s'est écrit malgré tout envers et contre tout et pour ça on a abordé le sujet dans une interview avec Christophe Mallet qui est l'auteur d'un ouvrage qui est un peu zoomé dessus. Je ne sais pas. Voilà je le tiens il est là le grand sésame. C'est l'histoire de Metroid écrite donc par Christophe Mallet aux éditions Pix and Love qu'on embrasse très fort d'ailleurs parce qu'ils nous ont envoyé le bouquin à temps et on est très contents de le voir. Merci. Qu'on fait gagner le bouquin qu'on fait gagner qu'on fait gagner à la fin de l'émission on a un concours d'abord mais on en parlera après. Et on a le droit d'y participer nous ? Non. Par contre t'as le droit de l'acheter si tu veux. T'as le droit de l'acheter c'est 24,99€ et il y a une petite dédicace ici qu'on fera en photo sur Twitter. Donc on va commencer avec l'interview si vous voulez bien. A tout de suite. Christophe Mallet bonjour. Bonjour. Alors tu es auteur de l'histoire de Metroid chez Pix and Love édition. Tu viens de nous parler de ton ouvrage. J'ai une première question qu'est-ce qui t'a conduit à écrire sur Metroid ? J'ai un ami qui travaille chez les éditions Pix and Love Raphaël Pesé pour le nommer. Et donc on était on travaillait en commun sur un site internet nintendoman.com en amateur et il s'est avéré aussi que je travaillais plus spécialement sur le site planetzbs.com je suis webmaster de planetzbs.com qui est un site dédié à la saga Metroid. Et donc ce faisant quand il s'est avéré que Pix and Love avait envie d'écrire un ouvrage sur Metroid on m'a dit pourquoi pas moi. Alors le projet a été repoussé pendant plusieurs années parce que je ne me sentais pas forcément de le faire et puis petit à petit vers 2015 ça s'est concrétisé et finalement c'est comme ça que ça m'a amené à faire ça et j'ai eu la chance aussi que Pix and Love trouve mon travail suffisamment correct pour être édité pour être publié donc c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Tu as privilégié quelles sources ? J'ai privilégié surtout à chaque fois des sources directes venant plutôt des développeurs donc vraiment le premier enfin le matériau de base ça va être vraiment les interviews de développeurs parce que là on peut difficilement avoir plus direct ensuite effectivement au niveau de tout ce qui est documents d'époque tout ce qui était près des années 2000 à peu près ça a été beaucoup remonté retrouver ces interviews dans des magazines papiers etc. qui sont pour certains numérisés sur internet etc. et ensuite dans un second temps je me suis aussi basé sur tout ce qui avait pu être test etc. mais ça c'était plus pour avoir un avis on va dire extérieur pour faire des petits paragraphes concernant les critiques les retours qui avaient eu concernant le jeu mais vraiment le matériau de base ça a été vraiment les interviews d'auteurs que ce soit des interviews écrites filmées, audio tout ce qui avait pu être dit par les créateurs de la série au cours des 30 dernières années Quel jeu t'as le plus surpris ? On va dire à égalité peut-être le 1 et le 2 donc Metroid 1 sur NES et Metroid 2 le 1 parce que c'est le début et aussi parce qu'on se rend compte en fait que ça a été vraiment un parcours du combattant pour ceux qui l'ont fait ils étaient uniquement deux initialement à travailler dessus ça a été un développement vraiment assez chaotique qui a été repris dans les 3 derniers mois par Yoshio Sakamoto qui est devenu après le père spirituel de la série et ensuite le 2 parce que je ne m'explique pas encore totalement pourquoi il s'est fait dans ces conditions là dans le sens où il a vraiment été fait de manière totalement différente pas du tout en partie par les mêmes personnes mais Yoshio Sakamoto n'y a pas participé etc et donc avec la sortie du remake il y a quelques semaines on a appris 2-3 petites infos en plus mais il y a encore quelques zones sombres sur ce développement là à terme j'aimerais bien beaucoup avoir le retour direct d'une personne qui ne s'est jamais trop exprimé dessus c'est celui qui a co-dirigé le 2 J.K. Otake qui est également celui qui est à l'origine du design de Samus voilà donc peut-être quand il sera à la retraite dans quelques années peut-être qu'il sera un petit peu plus loquace peut-être qu'il y aura moyen de l'interviewer directement pour voir un petit peu comment il explique ce développement alors du coup est-ce que Metroid c'est une série élitiste ou un grat ? Elitiste je ne pense pas qu'elle soit pensée pour être une série élitiste en tout cas ou alors c'est involontaire parce que vraiment ce qui revient pendant 30 ans d'interview c'est vraiment qu'ils essayent de faire un jeu qui plaise aux fans et dans les derniers dans ceux qui ont été faits ces 5 dernières années 5-10 dernières années il n'y en a pas tant que ça mais voilà ceux qui ont été faits là il y a toujours cette volonté pour Sakamoto en tout cas et aussi pour Kinsuke Tanabe qui dirige les Metroid Prime de faire quelque chose qui plaise également au nouveau venu qui explique le background de la série qui explique un petit peu où est-ce qu'on met les pieds quand on débarque dans un nouveau Metroid donc je ne pense pas qu'elle soit vraiment élitiste je pense juste qu'elle est un petit peu plus elle est en décalage avec le reste de l'univers Nintendo qui est plus comment dire plus joyeux parfois plus enfantin plus familial parfois pour certains etc plus immédiat aussi peut-être peut-être plus immédiat effectivement parce que ça va être quasiment la seule série où on a vraiment une chronologie qui est développée d'un jeu à l'autre c'est vrai que ça peut être un petit peu rédhibitoire quand on arrive dans un jeu qui est sorti récemment de ne pas comprendre exactement ce que l'on fait là qu'est-ce que c'est que cette planète qu'est-ce que c'est qu'un Metroid etc donc c'est vrai effectivement peut-être à cause de ça c'est ça qui va expliquer sans doute c'est ça qui va expliquer sans doute aussi les ventes parfois décevantes de certains jeux de la série mais je pense pas que c'est vraiment une volonté d'être élitiste qu'est-ce qui définit selon toi l'ADN de Metroid je ne veux pas parler à la place des développeurs mais sur quoi les gens s'accordent à dire en général ça va être ce sentiment d'exploration de découverte d'un univers de solitude aussi la plupart du temps c'est quelque chose qui revient ces allers-retours également incessants entre les différentes zones mais je pense pas qu'il faille se priver éventuellement d'apports alors je sais pas quels pourraient être les apports éventuels à la série mais je pense pas qu'il faille se limiter éventuellement à ça parce qu'on arrive rapidement à une impasse et au bout de 30 ans on a toujours les mêmes choses etc qui se répètent mais c'est vrai que c'est difficile de faire évoluer la série alors effectivement Sakamoto a essayé avec Other M ça a donné ce que ça a donné effectivement c'est pas mon épisode préféré mais je respecte la volonté du créateur que j'ai mieux comprise lors de mes recherches aussi c'est pas forcément ce que les gens attendaient en tout cas pas tous c'est ce que lui voulait pour montrer un petit peu un autre l'envers du décor un petit peu sur le passé de Samus voilà etc c'est pas inintéressant de l'avoir fait aussi pour personnifier un petit peu plus Samus mais bon voilà c'est pas forcément ce que les gens attendaient donc voilà l'ADN de Metroid il faut essayer de rester effectivement je pense dans quelque chose qui trahisse pas forcément ce qui a été fait dès le début sachant qu'avec Metroid Prime dans les années 2000 on a réussi à avoir vraiment quelque chose qui a à la fois conservé les bases du jeu des jeux originaux tout en apportant cette dimension première personne qui en a frustré quelques-uns mais qui finalement s'avère en tout cas personnellement je trouve qu'il s'avère extrêmement intéressante pour l'exploration d'un univers donc on n'est pas à l'abri dans les années à venir de nouveau peut-être avec Metroid Prime 4 qui s'est on ne sait pas d'une nouvelle rupture quelque chose qui arrive ce paradoxe de respecter des bases solides tout en apportant quelque chose de nouveau comment est-ce que tu vois l'avenir de la série ? je le vois différemment effectivement c'est vrai que la conclusion de mon livre n'est plus d'actualité et donc du coup effectivement on a en quelques en un seul événement ça a été le salon E3 2017 effectivement où il y a eu cette annonce de Metroid Prime 4 plus l'annonce en catimini de Samus Return sur 3DS qui a complètement changé la vision qu'on pouvait avoir de la série effectivement quand on restait sur Federation Force sur 3DS qui avait été extrêmement décrié qui s'est excessivement mal vendu qui n'est plus mauvaise vente de toute la série on pouvait être très pessimiste effectivement et finalement on se rend compte qu'il y a encore des projets sur cette série il y a encore la volonté de faire quelque chose d'apporter de nouvelles choses et ça c'est très très positif et finalement de second couteau on pourrait peut-être alors elle ne deviendra jamais la série aussi forte qu'un Mario qu'un Zelda qu'un Mario Kart quoi que ce soit mais elle pourrait devenir comment dire un petit peu plus importante et un petit peu plus mise en valeur dans les années à venir si pour Metroid Prime 4 on a la même chose qui s'est passé avec Samus Return c'est à dire une communication vraiment très très importante unique dans la série un collecteur une console aux couleurs de Samus c'est vraiment une débauche de moyens qui a été vraiment très importante si on a la même chose pour Metroid Prime 4 on peut toucher grâce à la Switch peut-être un public qui n'était pas encore touché par Metroid etc et peut-être avoir quelque chose une série qui devienne un petit peu plus un petit peu plus reconnue par le grand public on peut espérer ça même si effectivement ça reste une série de science-fiction avec donc cette chronologie cette difficulté de l'aborder mais pourquoi on peut espérer ça Christophe Mallet merci beaucoup merci à vous de retour sur le plateau on remercie Christophe Mallet oui merci à lui est-ce qu'on lui fait pas plein de visites merci 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 d'être venu en tout cas c'était super sympa parce qu'effectivement il ne pouvait pas venir aujourd'hui du coup il a pris le temps de se déplacer quand même express il a pris le temps de se déplacer après une visite musicale en plus donc voilà adorable donc voilà vous l'avez bien compris Metroid c'est une saga autour de laquelle se posent plein de questions à qui est-elle adressée comment est-ce qu'elle peut dépasser ce plafond de verre qu'elle n'arrive pas à traverser pour l'instant en tout cas qu'elle a pu traverser ponctuellement mais elle n'a jamais su vraiment s'installer la première question que je vais vous poser pour finir cette première partie et après on discutera plus amplement de la saga pour vous quel est l'ADN de Metroid Pierre peut-être pour commencer ouais Pierre pour moi il y a deux choses qui représentent vraiment ce qu'est un bon Metroid c'est déjà un gameplay sans faille ou qui permet un gameplay évolutif et qui permet de non seulement où on commence on est très très faible et par la suite on est tellement fort que les salles dans lesquelles on galérait on les passe très rapidement on a débloqué plein de raccourcis entre temps etc donc on a non seulement on est non seulement beaucoup plus fort mais on se déplace aussi beaucoup mieux dans le niveau et ça devient beaucoup plus agréable de jouer on se sent très fort seulement en se déplaçant et également le deuxième truc c'est le level design avec ces labyrinthes organiques où on trouve des raccourcis de partout où on trouve un petit passage secret où on débloque un power-up ou quelque chose dans le genre pour moi c'est vraiment ça la marque d'un bon Metroid c'est ce gameplay à la perfection et évolutif et ce level design organique où on a beaucoup de liberté et un objectif à suivre Est-ce que vous partagez cette vision ? Moi je comprends vraiment cette idée de progression qui a été pour moi enfin moi j'ai joué enfin bref je ne suis pas un très grand joueur de Metroid mais j'ai joué à 2-3 Metroid notamment Prime Super Metroid le fait de revenir en arrière sur un jeu c'est quand même assez important de le dire c'est-à-dire que quand tu y penses c'est-à-dire que tu es obligé de retourner sur ce que tu as fait et ça ajoute un côté une espèce de nostalgie quand tu repasses dans des niveaux où tu as déjà été tu dis ah ouais là j'ai battu ça là je me suis fait ça et du coup ça a été un petit peu comment dire quand je jouais à Metroid voilà c'est plein de petits moments de nostalgie qui disent ah oui j'ai quand même réussi ah putain là j'avais galéré et je pense que c'est aussi ça qui fait l'ADN de Metroid c'est le fait que ce soit justement le fondateur d'un style de jeu le Metroidvania et qui à mon avis est peut-être quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui où la linéarité dans les AAA je parle la linéarité domine en fait parce que justement Metroid c'est avant tout un jeu non linéaire c'est presque drôle parce que c'est à la naissance du jeu vidéo enfin naissance vous voyez ce que je veux dire qu'on a déjà des jeux qui sont très méta qui poussent très loin les limites du jeu vidéo alors qu'aujourd'hui on s'est plutôt assagi bref ça c'est une autre réflexion à voir après dans les AAA je dirais qu'on retrouve surtout cette formule dans Dark Souls aujourd'hui oui bah justement Dark Souls c'est un Metroidvania typiquement enfin c'est un hérité de ça je suis tout à fait d'accord avec toi c'est vrai tu peux faire le jeu dans le sens que tu veux ça n'influe pas sur la fin enfin ça influe sur la difficulté de ce que t'es en train de faire mais mais c'est vrai qu'au final bah tu vois tu disais ça commence avec le début du jeu vidéo on a quand même dû attendre un petit moment avant d'avoir quelque chose qui ressemble aussi à ça quoi parce que Dark Souls et puis quoi qu'il arrive je suis assez d'accord avec les points que vous soulevez mais quoi qu'il arrive ce qui est cool et comme dans Dark Souls et les jeux de ce genre c'est que ton personnage avance et tu avances même si c'est pour reculer et pouvoir faire ce que tu pouvais pas faire parce qu'il y a cet aspect contemplation nostalgique dont tu parlais Seb mais aussi ce côté tu passes devant un truc un premier temps et tu te dis mais je peux pas y aller et puis tu cherches et tout en fait c'est pas possible et tu comprends plus tard effectivement que le jeu n'est pas linéaire et que tu as besoin de remplir des conditions et de revenir à certains endroits et je trouve que en termes d'univers on se fait pas du tout les mêmes conceptions dans l'avancée du jeu que quand on a mission 1 enfin la mission vraiment du début à la mission de fin et basta quoi et c'est vrai que peut-être ça manque aujourd'hui toi t'es pas un grand un grand adepte de Metroid moi je suis pas un grand adepte de Metroid juste parce que j'étais déjà sur d'autres jeux à l'époque quoi enfin mes premiers jeux c'était Zelda et GoldenEye et Tetris mais du coup de l'extérieur quelle image tu peux avoir de Metroid aussi c'est intéressant ça fait vachement rétro et je trouve que c'est aussi attirant parce qu'il y a le côté rétro et je pense pas que Metroid gagnerait à se mettre à jour enfin à se mettre peut-être à jour graphiquement c'est qu'il faudrait garder cette identité rétro qui à ma vie attire d'autant plus ok c'est juste comme ça que je le vois après d'autres ou pas se rendent d'accord avec moi donc labyrinthe exploration non linéaire avec un feeling très rétro on est d'accord à peu près là dessus éclaustrophable éclaustrophable très important c'est toujours dans quelque chose de fermé t'es sous terre à 8000 pieds en dessous Super Metroid c'est une descente c'est une descente aux enfers je propose finalement je m'attendais à ce qu'on soit pas forcément d'accord sur la définition métroïde mais finalement on est plutôt d'accord c'est plutôt positif on va dans le bon sens je propose qu'on marque une pause si vous le voulez bien et après peut-être qu'on aura des questions peut-être un peu plus tiraillées un petit peu plus de friction dans la deuxième partie on va aborder saga contrariée saga tiraillée saga ressuscitée saga Africa aussi ou sagat dans la saison 3 de Street Fighter 5 mais gros bisous tout de suite on se retrouve après la pause musicale qui est Regretroïde de Starbomb à tout de suite on a bien entendu le mention c'est n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Starbomb ça lui fait de la pub ça lui fait de la pub c'est bien on se rappelle que vous pouvez nous vous follow sur Twitch aussi on vous fait gagner plein de choses oui oui on vous fait gagner des choses n'hésitez pas à nous follow oui c'est nous qui payons et à chaque émission on va vous faire gagner des choses déjà là on va faire gagner le jeu concours qu'on avait fait pour Fireforce oui mais Fireforce on l'annonce après on l'annonce après mais voilà mais restez avec nous mais restez avec nous et oui on va aborder pour cette deuxième partie de débat ce débat sur Metroid je le disais tout à l'heure saga Contrariée saga Tiraillée saga Ressuscité et saga Africa ouais non je voulais pas la refaire encore mais on va commencer si vous voulez bien quand même par saga Contrariée parce que pourquoi en fait finalement Metroid n'a jamais su s'imposer c'est une vraie question Mario ouais il y avait plein d'autres jeux non moi si je peux commencer je dirais que je pense que c'est par rapport au tournant qu'a vraiment pris Nintendo au fur et à mesure des années qui est le jeu familial très vite très vite Nintendo a compris que dans des endroits très restreints comme les maisons japonaises entre guillemets si je puis dire très souvent les familles étaient ensemble dans le même endroit et ça réunit les gens et je pense qu'ils ont pensé ils ont dit oui mais le père de famille il n'a peut-être pas envie de voir son fils tirer sur des trucs un peu trop violents et quels jeux pourraient réunir aujourd'hui les enfants et leurs parents très vite on a eu Mario Kart on a eu les Mario Party on a eu les Mario Tennis plein de jeux qui se jouent en multijoueur où on pouvait jouer techniquement avec sa famille avec ses amis et Metroid qui est quand même un univers plus sombre bien plus intéressant si je puis dire je sais que je vais me faire des ennemis mais cet univers là ça sonne comme une anomalie exactement ça sonne pas Nintendo du tout exactement c'est très claustrophage pour Nintendo exactement du coup c'est pour ça quand on pense à Nintendo on pense à Mario Zelda tout ça c'est des univers très colorés et c'est peut-être pour ça qu'Nintendo n'a pas voulu mettre cet univers en avant particulièrement par rapport à Mario ou Zelda moi je suis pas sûr que ce soit Nintendo qu'il n'ait pas mis en avant quand tu fais un jeu en général tu l'assumes si t'as pas envie d'avoir ça tu l'as pas moi je pense que c'est les joueurs en fait comme disait Seb c'est cette et aussi enfin si d'un côté c'est eux aussi en sortant ces Mario à côté qui ont en fait et les joueurs qui ont en fait plus mis en lumière les jeux comme Mario et ce genre de choses et qui du coup ont un peu adouci Metroid alors si je puis me permettre de citer le bouquin Winuma tu voulais dire quelque chose pardon juste peut-être un effet aussi c'est une fille donc peut-être qu'à l'époque mais personne ne le savait on ne le savait pas à l'époque il y a très peu de gens en fait il y a très peu de gens qui le savent d'accord alors on le savait à l'époque on le savait on le savait un petit peu quand même c'était un mythe qui se répandait c'est comme Super Sonic avec les émeraudes du chaos tu vois c'est un peu le même délire mais effectivement c'était plus ça a relevé plus de la légende urbaine que du savoir collectif il n'y avait pas de marketing dessus il n'y avait pas de marketing dessus et là où je me permets de citer le bouquin parce que tu as un chapitre qui est consacré à ça qui est assez intéressant c'est sur les fenêtres de sortie des jeux oui il n'oublie jamais de recontextualiser la sortie de chaque jeu et par exemple le premier Metroid c'était là pour vendre le Famicom Disk qui est donc un système un flop un flop pour Nintendo donc c'est la plateforme qui a été boudée et en fait finalement Metroid est aussi victime d'une mauvaise stratégie commerciale de Nintendo c'est à dire qu'ils ne savent pas forcément vendre la série de la meilleure des manières et finalement les miracles économiques de chaque épisode de la série qui ont été Metroid Prime Metroid Prime c'est quand même un miracle là-dessus parce qu'il a eu la place pour exister mais on disait tout à l'heure avec Pierre par exemple Metroid Prime 2 il n'a pas du tout eu cette chance ah non non il est sorti en même temps que plein d'autres jeux qui ont cartonné à cette époque-là déjà en termes d'FPS il est sorti en même temps qu'Alpha F2 et Halo 2 donc quand t'as ces deux-là à côté tu te fais rouler dessus il y avait aussi c'est clair les Counter Strike Source et GTA San Andreas il y avait tellement d'autres jeux pourtant c'est pas du tout le même style de jeu pas du tout peut-être t'as Halo 2 et Halo 2 ça se rapproche beaucoup Halo 2 oui chassé d'accord peut-être aussi qu'à l'époque on recherchait un autre type de jeu on cherchait des choses beaucoup plus comment dire nerveux guerre voilà plus guerre plus nerveux plus on va plus dans le jeu voilà c'est ça je comprends qu'il y avait aussi l'arrivée de la 3D qui se faisait petit à petit et ça a amené que Metroid peut-être s'est épuisé aussi effectivement la 3D la 3D c'est une vraie question pour Metroid mais restons-en au contrariété pendant ce temps le tiraillement viendra derrière dis-toi tu voulais dire quelque chose ah non je voulais prendre ta respiration avec insistance Pierre tu voulais dire un truc pardon ouais je voulais aussi signaler que Metroid a été absent de la période 32-64 bits et du coup ça lui a peut-être effectivement ça lui a joué défaut ça lui a fait défaut ça lui a donné un retard par rapport aux autres sagas ça ne lui a pas permis d'être assez mis en avant sur cette période là où le jeu vidéo décollait aux yeux du public avec la Playstation et toutes les sagas se réinventaient avec Mario 64 ou Zelda Recarnave Time Metroid n'a pas eu cette chance là à ce moment précis et donc n'a peut-être pas eu la visibilité qu'il fallait pour avoir encore de l'importance aux yeux des joueurs aujourd'hui mais c'est peut-être aussi justement cette question des 3D ils se sont peut-être posé la question parce qu'à cette époque tous les jeux du coup sortaient en 3D c'était vraiment la grosse nouveauté et alors que c'est ça ce qu'ils avaient demandé dans mes informations que j'ai cherchées pour l'émission ils disaient qu'ils avaient demandé à pas mal de boîtes s'ils arriveraient à faire un Metroid en 3D mais en regardant la manette ils se sont dit non on ne voit pas ce qu'on peut faire comme Metroid avec ça est-ce qu'on fait ça en DPS à la Jet Force Gemini ou à la première personne à la GoldenEye ils ne savaient pas et du coup c'est resté en plan et la mort de Gunpowder Yoko il n'a pas aidé c'est à dire que si je peux ajouter un truc mais Nintendo ont toujours été partisans de faire soit des jeux qui sont extrêmement bien maîtrisables bon même Mario 64 aujourd'hui c'est quand même assez difficile mais à l'époque c'était quand même plutôt maîtrisable mais quand on regarde beaucoup de jeux qui ont été faits en 3D les glissements qu'il y avait à l'époque c'était vraiment pas facile à jouer et je pense que peut-être ils n'ont aussi pas voulu prendre de risque en sortant une licence catastrophique en termes de gameplay surtout comme Metroid qui a une capacité de nerveuse en termes de tir en termes de changement j'allais dire Morph Ball j'ai oublié le nom ça c'est Morph Ball ok donc voilà un changement de Morph Ball il y a plein d'idées à faire en 3D mais c'est effectivement plus compliqué à réaliser pour le Morph Ball il fallait une bonne physique exactement et puis tu as un côté un peu cinétique tu accélères Super Metroid tu commences à rebondir sur les murs etc et finalement en fait le passage de la 2D à la 3D Nintendo quelque part tu disais que c'était un manque pour Metroid de ne pas avoir été présent sur la génération 64 mais finalement quand on parle du Metroidvania Nintendo a peut-être eu l'intelligence de laisser Konami se viander avec Castlevania en 3D et de laisser Castlevania essuyer tous les plâtres et ensuite venir avec une solution peut-être plus poussée parce que Metroid Prime quand même c'est 8 ans de développement ouais et puis c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler à cette époque que c'était la porte ouverte à faire vraiment de la merde que ça soit jeu vidéo mais console on a eu la Jaguar ou la 32X des flops totales c'était à une époque des expérimentations des mecs qui sont là ils se sont dit bon venez on fait un truc en 3D ouais attends parce que là autant attendre un petit peu on fait un truc très propre que faire n'importe quoi parce qu'en fait c'est vrai que tu dis que ça a été contraignant mais ils auraient pu très bien Metroid s'aurait pu s'arrêter là ils sortaient un jeu pourri en 3D tu flingues la série il n'y aurait plus jamais eu de Metroid tu as peut-être une fanbase qui est assez présente aussi qui a pu apprécier ça c'est une question la fanbase répond mais en fait elle est très volatile c'est à dire qu'en fait Metroid c'est une saga qui sait se faire désirer c'est à dire que la première quinzaine Christophe délimite l'histoire de la saga en deux quinzaines la première quinzaine t'as 3 jeux la deuxième quinzaine t'en as 9 t'en as 10 effectivement c'est un peu et du coup en fait Metroid a peut-être souffert d'une surexploitation de la licence au début des années 2000 avec limite deux jeux par an un jeu demi par an jusqu'à l'arrivée de la DS et bon bah après ça a peut-être eu un effet de saturation c'est vrai mais effectivement t'as un vrai problème entre la 2D et la 3D qui a fait que la saga était très absente pendant beaucoup de temps entre Super Metroid et Metroid Prime mais il y a aussi une autre question qui s'est posée après l'arrivée de la 3D c'est est-ce qu'on peaufine le gameplay ou est-ce qu'on approfondit l'univers ce qui est une vraie question parce que Metroid au départ c'est pas forcément un jeu ultra enfin c'est un jeu dont le scénario découle du level design oui oui c'est pas narratif et tout fonctionne par une espèce de on va stimuler ton intuition ta curiosité t'as un détail du décor tac tu vois que tu peux passer en boule etc et peut-être c'est là où la série a peut-être commencé un petit peu à se perdre c'est quand t'as essayé de mettre un vrai scénario dessus déjà outre ça on parlait justement tu parlais de regarder un endroit où il faut se mettre en morphing ball quand tu passes d'un jeu très vertical en 2D à un jeu en 3D la notion de verticalité ça n'a plus rien à voir il faut tout repenser parce que là c'est vrai que le jeu même en 2D des fois tu vois pas qu'il y a un petit passage en haut mais quand t'es en 3D et que maintenant tu dois gérer en plus ton stick analogique pour faire des tours pour regarder en haut par terre je pense que déjà de ce point de vue là ils ont dû être obligés de baisser la difficulté au niveau de gérer le level design en fait et après c'est vrai qu'au niveau scénario on est arrivé dans des trucs où t'as d'autres personnages comme Prime Hunters où il y a d'autres personnages dans Fusion il y a Adam comme il s'appelle le XY le Parasite X voilà le Parasite ils sont mis petit à petit à faire des choses plus scénarisées en fait je trouve que c'est vraiment du coup un très bon virage ils ont négocié totalement en fait ce passage sans que personne ne s'en rende compte en fait toi tu serais plus partagé Pierre déjà j'ai pas aimé Osoram parce qu'ils mettaient trop en avant le scénario tu es tout le temps coupé par des phases scénaristiques et puis c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans Metroid parce que pour moi Metroid c'est aussi que t'es vraiment tout seul dans un endroit t'es seul avec ton couteau et tu vas chercher vraiment ton chemin dans un labyrinthe et sans la salade de personne donc rajouter un scénario donc des personnages et une intrigue revient à rendre également le jeu un peu plus dirigiste oui c'est sûr donc ouais moi je suis pas fan de rajouter un scénario scénario par dessus Metroid du coup en fait Metroid encore une fois je m'y connais pas bien du coup de faire ce jeu là mais je pose une question peut-être que je me ferais frapper ou pas certainement voilà je suis le candid ici on est gentil effectivement c'est juste est-ce que le jeu du coup souffre pas d'un manque d'identité parce que comme vous me dites au début il y a eu le fait qu'on n'exploite pas l'histoire que l'histoire soit venue suivant les autres jeux au fur et à mesure que Nintendo essaye de revoir sa stratégie au fur et à mesure en fait ils arrivent pas enfin moi de ce que j'entends ils n'arrivent pas du tout à se poser par rapport à ce jeu et qu'ils ne mettent pas d'identité au lieu d'essayer de poser peut-être leur couille sur leur table et se dire ben voilà on crée le jeu comme il est il faut qu'il reste 2D il faut qu'il reste comme ça peut-être qu'on développe l'histoire à travers ça mais ils sont peut-être enfin Nintendo ne peut pas selon moi faire un jeu 3D qui pourrait poser l'univers de Metroid correctement en fait c'est à dire que ça c'est plus du travail d'autres boîtes j'ai pas cité les noms mais voilà ça serait plus d'autres boîtes que Nintendo à part s'ils essaient de nous faire un Zelda Breath of the Real en mode Metroid comment ça pourrait donner ? on a entendu on a entendu pas s'il fallait souffler tu voulais dire quelque chose peut-être ? non 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 pas du tout pas du tout tu as pouffé ok je sais pas si j'ai dit une énormité ou pas c'est ça tu l'as fait rire non mais en fait c'était juste pro moi je me suis endormi à la moitié non non mais effectivement tu soulèves un point intéressant mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé radicalement de genre de jeu en passant de la plateforme au FPA en fait au FPA au First Person Adventure en fait avec des phases de plateforme un peu molles on va le dire mais avec quand même tout un côté voilà FPS à l'époque t'avais Half-Life qui arrivait t'avais plein de trucs comme ça et Castlevania pareil a dû changer au passage à 3D ils ont essayé la plateforme 3D c'était horrible c'était horrible parce que là on voit le 3D derrière je le trouve mais atroce bah Metroid Metroid en TPS ça marcherait pas du tout tu vois ça marcherait pas du tout enfin Uncharted t'imagines Uncharted avec Metroid jamais jamais mais donc du coup voilà l'idée de passer en FPS et quelque part aussi de réécrire un peu les codes du FPS aussi dans la mesure où le stick droit ne sert pas à tirer enfin ne sert pas à viser mais sert à changer de tir et du coup t'as une visée automatique avec la gâchette gauche enfin là je parle de toute notion de maniabilité très précise pour Metroid Prime mais la crise d'identité je la verrais plutôt chez Castlevania pour le coup là où vraiment ils jettent des idées sur les murs en mode ok on fait un beat them all on appelle Kojima et ok alors enfin ils sont plus à tâtons pour Metroid Nintendo est plus prudent je dirais ils sont plutôt dans une attente ils se disent que ils ont peut-être failli tuer Metroid en sortant trop de jeux à la fois et c'est pour ça qu'avec Metroid Prime 4 ils prennent leur temps et tu avais un truc à dire Pierre là-dessus ? non en fait c'est pour rebondir sur ce qu'il disait je voulais ce côté où Metroid manque d'identité je pense pas parce qu'aujourd'hui quand un jeu a un labyrinthe en level design on dit c'est du Metroid et tout je pense qu'en fait Metroid a du mal à s'adapter à du triple A parce que quand on fait un jeu triple A il faut tout de suite une narration il faut du scénario il faut les moyens aussi et la formule Metroid a été très bien définie en 2D sauf que quand on fait un 3D il faut il faut réimaginer le truc et tout ça et du coup il faut s'adapter à des projets qui demandent des gros moyens comme ça je sais pas si Metroid s'adapte vraiment à des à des choses de cette envergure alors après si on rebondit par exemple sur l'exemple de Dark Souls qui lui le fait très bien il va aussi avoir une narration qui raconte tout sans rien raconter peut-être que c'est vers là que Metroid devrait s'arrêter pour avoir justement cette dimension triple A tout en restant Metroid pour moi Nintendo ils peuvent pas faire du triple A enfin je suis désolé ils ont pas les capacités graphiques enfin même si on nous a sorti un super bon Zelda un Super Mario Odyssey je pense que ça va être un triple A ouais mais il y a un problème ça va pêcher niveau graphisme ça va pêcher il est très beau mais c'est pas parce que t'as pas des graphismes ouf que c'est pas un triple A mais au bout d'un moment enfin pour moi Metroid je vois comment est le jeu j'ai quand même pu voir plusieurs streams des choses comme ça même si j'ai pas eu l'occasion de jouer à part celui sur Game Boy je me rappelle même plus c'était lequel voilà il y en a pas beaucoup ouais voilà mais je pourrais plus c'était lequel malheureusement l'univers comment il est il a besoin d'être détaillé donc bon Metroid sur enfin avec Nintendo ils ont rendu mal à faire un truc aussi détaillé que le pourrait faire Sony, Microsoft et compagnie et c'est peut-être là que ce serait intéressant effectivement parce que Nintendo pour faire Metroid Prime avait eu recours à un talent extérieur avec Retro Studio je vais finir avec une petite anecdote que j'ai trouvée sur NeoGAF est-ce que Metroid Prime 4 serait pas développé par Bethesda ? j'ai vu ça tourner sur NeoGAF j'ai vu ça tourner sur NeoGAF le Metroid de mes rêves ce serait vraiment From Software ouais direct From Software là je rêve si d'enfant clairement ok on va refermer ce grand débat sur Metroid merci pour vos interventions super intéressantes petit tour de table en deux mots c'est quoi votre Metroid préféré ? Pierre c'est plus de deux mots déjà le titre le titre moi je suis tiré entre deux c'est entre Metroid Prime et Super Metroid Metroid Prime parce que c'est le jeu qui m'a réconcilié avec le jeu de tirer à la première personne et c'est celui avec lequel j'ai découvert la série et Super Metroid parce qu'il est extraordinaire je peux y rejouer autant de fois que je veux et je prends toujours autant de plaisir Titouan ? moi je suis désolé je suis pas trop les Metroid en 3D donc c'est soit Super Metroid soit Metroid Fusion Fusion toi t'étais vraiment Fusion à mort je me souviens Axtail nous dit Super Metroid sur le chat et moi je vais te dire aussi Prime parce que c'est avec Prime que j'ai découvert la série et toi du coup c'est plutôt celui qui va m'attirer parce que les 3D enfin les derniers vont pas m'attirer et bizarrement enfin je sais pas bizarrement c'est vraiment les rétros qui vont m'attirer donc pourquoi pas tenter les premiers et c'est ce qui m'intéresserait le plus pour découvrir Metroid Christophe te dirait de faire le 2 le 2 ? très vrai et Pacify du coup quel est le Metroid qui t'attire le plus ? mon Metroid préféré c'est Super Smash Bros Melee meilleure réponse meilleure réponse même raison que Seb c'est grâce à ça que j'ai découvert vraiment la série que je me suis attaché au personnage qui dans Super Smash Bros ça a vraiment une maniabilité qui lui fait honneur et voilà sinon Super Metroid comme un petit peu tout le monde il faut dire que même Gunpei Yokoi de son vivant disait c'est une tuerie ce que vous avez faite un exemple qu'on retrouve dans le bouquin d'ailleurs c'était qu'à chaque fois qu'il filait un dev kit à un éditeur tiers il leur filait une copie de Super Metroid en même temps il disait je vais à ça si vous voulez avoir une idée des capacités de la console je vais à ça c'est assez marrant on va refermer ce grand débat consacré à Metroid qu'on a fait grâce notamment au bouquin au bouquin on vous rappelle effectivement que Christophe Mallet a sorti un bouquin qui s'appelle l'histoire de Metroid édité chez Pix'n'Love disponible pour 25 euros 24 euros vous pouvez trouver sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies toutes les bonnes librairies qui se respectent 24 euros 99 pour être précis les autres elles sont nulles les autres elles sont nulles les enfants je crois que le débat touche à sa fin donc il est l'heure du quiz il est l'heure du quiz musique merci le blind test donc deux équipes deux fantastiques la team ordinateur je suis avec le mec qui parle pas la team ordi la team lunettes passy quelle team tu veux t'es plutôt ordi ou lunettes plutôt ordi ou lunettes ouais je sais pas moi très franchement allez je vais avec la team lunettes je les sens on ramasse pas c'est pas grave ça tombera pas plus en plus il est pas bien c'est Seb qui m'envoie en sabotage bon alors cette semaine le blind test sera consacré à la solitude spatiale et donc on va commencer avec le premier morceau si vous voulez bien Metroid Prime un petit peu fort Metroid Prime effectivement Pierre qui est très réactif c'est le menu principal 1-0 pour la team lunettes moi j'ai pas joué à 103D donc euh ah non non un petit peu moins fort effectivement Metroid Prime le thème du menu c'est le premier thème qui te marque quand tu aimes la console juste avec l'écran titre on passe au deuxième morceau c'est un jeu de tir sorti cette année dans l'espace ah qui a dit Prey je suis le seul à y avoir joué ici oui c'est vrai bravo vous pouvez retrouver ma critique sur l'émission de la table tout à fait parce que tu avais fait une critique de Prey en première saison donc c'était un petit cadeau pour toi un cadeau par équipe du coup Metroid Prime c'est cool un partout on avance troisième morceau légèrement plus oppressant celui-ci c'est que des jeux vidéo c'est que des jeux vidéo non Alien bravo il est bon il y a une ambiance il y a un petit vent qui souffle non mais c'est pour ça que j'allais le dire c'est que c'était mais bon il m'a doublé c'est pour ça que je lui demandais si c'était que des jeux vidéo quand t'as dit ça je fais film Alien bah oui direct forcément il l'attend forcément tout seul dans l'espace ah oui j'aurais pu faire seul sur Mars avec Matt Damon effectivement est-ce qu'on pourrait avoir Pacify parce que j'ai l'impression qu'il y a mon retour coupe mais de toute façon pour ce j'entends vite fait les sons et j'en connais aucun comme prévu t'es dans quelle équipe déjà ? je suis dans l'équipe lunette c'est 2-1 2-1 pour l'équipe ordi 2 pour l'équipe ordi 1 pour l'équipe lunette quatrième morceau Gunbuster oui bravo il n'a même pas eu la première note qui balance le truc Gunbuster c'est le thème du prologue tout ça dans l'espace c'est un animé par Hidekiyano Gainax la matrice qui a servi de base à Evangelion derrière et à Interstellar aussi parce que Nolan a abondamment plagié cette série pour faire Interstellar regardez ça c'est bizarre c'est vraiment une très bonne série franchement c'est beau à pleurer ouais ouais franchement on est à égalité là à égalité tout à fait le morceau final va être d'autant plus l'attention l'attention est à son comble est-ce que les gens du chat les gens du chat faites un Genki Dama s'il vous plaît Simon est chaud filez-lui les points s'il vous plaît chrono trigger oh non pas les points pas les points cinquième morceau regardez ici oui non mais c'est quoi c'est mec je sais même pas c'est tellement Resident Evil comme truc il a même pas Simon n'a même pas eu le temps d'entendre mais pas si on n'a pas le temps il est trop fort il est trop fort Pierre il faut savoir là il est trop fort ça c'est Mario Galaxy c'est super Mario Galaxy bah non mec c'est Resident Evil puissance 1000 et bah non parce que c'est en majeur c'est exactement c'est en majeur Resident Evil c'est en mineur c'est la même chose oui non mais t'as effectivement le même mais si tu prends tous les morceaux qui ont nan 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 non c'est pas ça c'est le ça c'est très ah oui certes bah alors il faut savoir que Pierre à chaque fois qu'il écoute l'émission sur le chat il spam les noms des morceaux en mode mais putain la semaine dernière il était en mode FF6 ah non mais FF6 les gars franchement il vous a tout dit genre une meuf en rouge des mechas des trucs oh c'était Final Fantasy ah bon peut-être t'es en train de rager derrière mon échange j'étais là à dire j'étais là à dire il y en a 3 sorties sur Super NES allez-y et bah les mecs me disent Final Fantasy 3 bah la version en version américaine il est c'est le 6 et c'était la bonne réponse ah oui non mais non j'ai chronologie j'ai l'impression c'est sur ce score que se termine le quiz à 3-2 pour la team lunettes ouais la prochaine fois c'est tous contre Pierre par contre ouais on fait ça mais non mais Passy te plains pas t'as gagné oui c'est vrai t'as gagné c'est ton la team lunettes c'est ton la team lunettes donc écoutez les enfants c'est l'heure de passer très rapidement s'il vous plaît aux recommandations on va faire un petit tour de table Pierre mais du coup on gagne rien bah non pas toi on gagne rien c'est la beauté du geste non mais par contre je vais gagner un gros bisou du public non mais par contre on a bien quelqu'un qui gagne quelque chose avant les recos peut-être avant les recos effectivement on va faire ça alors est-ce que tu peux donner le nom de l'heureuse gagnante je crois c'est pour les tomes de Fire Force alors on l'a noté il faut savoir qu'on a tiré au sort donc à partir du nombre de retweets qu'il y avait eu ah je sais pas regarder si la personne avait bien follow le compte ah bah je te laisse le temps de vérifier j'ai vérifié avant il faut que je c'est RT plus follow si tu ne follow pas c'est pas valable c'est rapé elle m'a pas follow elle m'a pas follow elle fait l'ago on refait le random de Meur Generator et pendant ce temps là on fait la tournée des recos Pierre alors moi je recommande un manga de Kiyun hésité par Kiyun qui s'appelle Ghost Lady de Kazuhiro Fujita montre le peut-être à l'image c'est très beau c'est en deux tomes Kazuhiro Fujita grande injustice de la publication de manga en France auteur de Ushu Totora Moonlight Act et surtout Caraculé Circus c'est une biographie une fausse biographie de Florence Nightingale médecine de son époque qui a révolutionné l'ordre des infirmières en fait donc ouais c'est une révision fantastique de son histoire mais c'est absolument superbe super bien dessiné la narration nickel les personnages tous attachants vraiment grosse grosse recommandation et l'isée du Fujita en général c'est génialissime on n'y manquera pas Numa moi au final c'est venu hier soir Marocco hier soir j'étais allé voir Gaspard Proust c'est énorme franchement vraiment énorme j'en parlais hier soir pareil que je voulais aller voir Gaspard Proust c'est un truc de fou on voit comment j'ai entendu j'ai la chance parce que ma copine avant même que je sois avec elle elle avait acheté les places c'est cool donc voilà il est malin il faut pas avoir peur de ouais ouais tout est prévu putain je vais me faire engueuler ouais ouais non du coup en fait il faut pas avoir peur de rire de tout ceux qui vont se faire leur vieillir non allez cassez vous n'allez pas le voir par contre le truc il est génial faut pas avoir peur de rire voilà quoi c'est assez trash c'est cool c'est cynique comme il faut c'est faux je vous le conseille pour continuer dans le trash house Numa Taroko euh petit tour pardon Taroko c'est pas parce qu'on a tous les deux des lunettes et tout non parce que je te voyais brandir fièrement The Evil Within 2 oui alors déjà j'en ai une autre c'est Mother parce que c'est très très bon c'est le très bon jeu tu sais normalement il y a une petite caméra en face de moi là exactement et ça tu vois c'est magnifique swag est-ce qu'on peut mettre un petit jingle genre des années 80 tu sais les pubs de merde et voilà et donc du coup c'est très sympa et en plus la pochette alternative elle est ouf bon bah voilà Mother et The Evil Within 2 on reste dans la même ambiance Mother film de Darren Aronofsky exactement avec Javier Barden et Jennifer Lawrence tout à fait Seb ? et bien moi c'est une reco mais c'est pas vraiment une reco c'est à dire que la dernière fois on avait parlé de Blade Runner 2049 donc pour aller dans le on parlait du cyberpunk et je pense qu'il serait aussi intéressant de parler de reparler de Ghost in the Shell et de voir si vous ne l'avez pas encore vu l'excellente série Ghost in the Shell réalisée par Kamiyama tout à fait c'est un déloi de complexe et notamment la saison 2 qui est vraiment vraiment au dessus de la première le film oui mieux que le film le film sorti là de Sanders c'est bien compris et tout ça pour dire que j'ai enfin le nom de notre gagnante qui nous a suivi ah donc c'est bon et donc c'est bien marielacorse at mi underscore p-a-u-l-e donc at mi paul bravo Marie voilà bravo Marie bravo Marie rentre en contact avec nous glisse en DM et tu me l'envoies après tu viens de gagner le tome donc les tomes 1, 2 et 3 de Fire Force très bon manga là on t'a mis bien tu as de quoi commencer la série Shekana et sachez que nous oui de Shekana donc qu'on remercie évidemment pour pour les tomes et sachez qu'on va vous faire aussi gagner les les followers du du Twitch je suis fatigué je suis fatigué ouais ça va de moins en moins vite tu peux le faire tu peux le faire et donc du coup j'annonce parce que j'ai fait un petit tirage au store pendant que vous ne regardiez pas que c'est bien Larasta TV quoi ? Larasta TV Larasta TV pas lui non je te jure mais qu'est-ce qu'il a gagné du coup ? et bien il a gagné tout simplement comment ça s'appelle un ticket pour la foire du trône non un dictionnaire house le livre de Pix and Love au dessus nous en voyait deux qui sont Mario et Mario non 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 ceux-là il faut les faire dédicacer par William Oduro et Oscar Le Maire avant bah on va aller bon alors on va faire gagner autre chose qu'est-ce que tu veux ? non non on a reçu plein de mangas rentre en deuxième avec nous on en discutera voilà il y a pas si il fallait qui pleure il aurait voulu gagner quelque chose pas si tu gagnes notre amour c'est déjà ça tu gagnes le droit de revenir la semaine prochaine ça vient tu es payé en passion et nous aussi pour finir moi j'ai en reco si ce n'est Persona 5 en plus il nous a claqué quelques musiques dans les bêtes je sais pas si vous avez remarqué c'est passé comme une lettre à la poste moi je dirais Mario et Luigi Superstar Saga dont le remake est sorti sur 3DS oui excellent jeu sur Game Boy Advance je confirme je l'ai redécouvert très récemment en le faisant action RPG super mignon adorable avec avec beaucoup de 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 fratrie de bromance entre Mario et Luigi j'adore ce jeu la version 3DS lift complètement les graphismes et Pacify le talent tout à fait et du coup ouais non non vraiment grosse grosse reco de ma part Pacify tu avais une reco peut-être ouais ouais c'est une reco qui était tombée la semaine dernière et on en a pas mal parlé et on en a reparlé aujourd'hui j'y ai joué cette semaine j'ai adoré il m'obsède cuphead ah j'adore le il m'obsède entre mes rêves alors je l'ai fait d'une traite donc j'ai joué en coop et tout seul on a 14h de suite et j'ai rejoué en difficulté max et là j'essaye de le perfectionner donc je vous encourage à aller vers cuphead et le speedrun en général dont on parlait tout à l'heure avec notamment ne serait-ce que pour le consulter le site speedrun.com vous allez halluciner voilà petite question sur cuphead est-ce qu'on peut y jouer du coup en coop mais via deux ordinateurs c'est pas vrai non non c'est pas vrai alors ça va ça va venir il y a moyen de le faire avec un streaming expérimental à Nvidia mais le joueur qui n'a pas la copie joue au clavier obligatoirement je pourrais pas jouer et je tiens à dire que nous avons passé les 100 followers sur la chaîne Twitch ça se gratte c'est fantastique les enfants c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va refermer ce numéro comme disait l'autre c'est la fin des choux merci alors on l'envoye au bon cette fois-ci c'est fantastique et du coup on vous remercie de nous avoir suivi cette semaine pour cette spéciale Metroid vous pouvez toujours nous suivre sur Twitch n'hésitez pas à nous nous follow abonnez vous abonnez vous soutenez la maison vous soutenez vous soutenez vous soutenez brandez l'argent Laurent l'argent abonnez vous bande de moule on sent quelqu'un qui a vu le petit spirou récemment elle a liké la page facebook oui elle a liké la page facebook hyperlink sur VL pacify évidemment liké pacify follow pacify évidemment qui nous fait des streams qui nous fait l'honneur de sa présence toutes les semaines et on l'en remercie vous pouvez nous retrouver sur iTunes évidemment abonnez lâchez vos étoiles c'est très important pour nous ça nous permet de dépasser les brésiliens dépasser les brésiliens qui ont repris le nom de l'émission et voilà effectivement si 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 on les embrasse d'ailleurs les brésiliens baiser de la mort on l'espère on vous fait plein de bisous et à la semaine prochaine au revoir ciao les amis je vous remercie jeux vidéo bd manga séries et cinéma de genre l'actu pop and geek c'est dans hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL et c'est dans hyperlink